Bienvenue dans Minus Frissons ! Enfin, peut-être... Minus Frissons, ça vient de la pièce de théâtre que j'ai écrite pendant que j'étais aux études. Alan, il était dans ma classe en scénario, en fait. Et je l'ai fait jouer dans ma pièce parce qu'il voulait jouer, mais il disait ça pour rigoler. Mais en fait, moi, j'avais envie de le faire jouer. Et puis, il était vraiment drôle en Jean-Luc. Et du coup, on a eu envie d'adapter le concept de la pièce. Mais à la base, on voulait en faire une espèce de série. Sauf que faire des épisodes de 10 minutes, c'est très difficile à vendre pour le moment. Du coup, on avait pas envie que le pilote qu'on a monté avec un Kiss Kiss Bang Bang et tout ça, finisse à la poubelle. Donc, on s'est dit, non, on va essayer le diffuser en festival. Minus Frissons, c'est Anne et Jean-Luc, deux présentateurs, qui présentent l'émission Minus Frissons. C'est une émission faite un peu avec peu de moyens, qui passe à minuit et qui raconte des histoires d'horreur tous les soirs. Et là, le court-métrage, c'est une histoire d'horreur qui va être racontée et qui est en fait l'histoire de Nicole, qui est une jeune groupie de Curtis Wilde, qui est un peu la rockstar des années 70 à la mode. Et voilà, qui découvre un peu la place cachée de l'artiste. Nicole, une jeune groupie au destin tragique, aveuglée par le beau rocker Curtis Wilde. De toute façon, ça a l'air d'être juste une comédie. Mais en fait, on avait envie déjà de... À travers les personnages de Anne et Jean-Luc, on a déjà un petit peu deux points de vue de ce qui était un peu la spikrine de l'époque. Donc, les femmes à la télé dans les années 70, c'était vraiment... Les spikrines, elles n'avaient pas grand-chose à dire. Elles étaient un peu là pour faire potiche. Et d'un côté, on a Jean-Luc qui, lui, prend trop de place, qui se met en avant. Et donc, en fait, ce qui est chouette, c'est que dans l'histoire, vu qu'il y a un peu deux parties, il y a le rocker et Jean-Luc est complètement fan du rocker. Donc, il le défend jusqu'au bout. Et d'un côté, Anne, elle voit bien que Nicole, voilà, elle est... Elle va défendre le point de vue de la femme. Donc, en fait, on les affronte un peu, ils se confrontent un peu à tous les épisodes. Et c'est ça qui est chouette, c'est que ça parle de féminicide, ça parle de violences faites aux femmes, ça parle de la célébrité, des abus, de pouvoirs, à travers ces petites histoires. On a une époque où ces histoires-là, des années 70, 60, on voit aussi avec Judith Godrèche, en fait. Donc, un peu, on idéalise un peu cette période, que ce soit les rock stars ou alors les réalisateurs stars qui font tourner des jeunes. Et dans les deux cas, c'est des histoires qui, aujourd'hui, quand on se rend compte de ce qui s'est vraiment passé, ça nous choque. Et on dit que c'est pas normal. Donc, ce qui paraissait pour être la norme à l'époque, aujourd'hui, on le remet en question. Donc, c'est vrai que ça nous intéresse aussi d'avoir un regard comme ça sur les années 70, de cette manière-là. À la limite, c'est le premier court-métrage pour le calcul du budget. Donc, c'était un projet plus ambitieux. Je l'écrivais déjà quand j'ai rencontré mon producteur, Elios Kelter. Ça s'inspire vraiment du giallo, des films d'horreur italien, mais aussi des films de Marianne de Palma. Évidemment, il y a Carrie, qui est un film qui m'inspire beaucoup, beaucoup de mes projets. Ça revient toujours Carrie. Comme il y a peu de personnages introvertis, plus taiseux au cinéma, c'est vrai que surtout dans le cinéma un peu de genre, un peu bis, c'est pour ça que je me raccroche beaucoup à Carrie de Brian de Palma et à Miss 45 d'Abel Ferrat, qui sont un peu deux personnages que j'apprécie vraiment beaucoup, et aussi dans le jeu des actrices. Et je ne sais pas trop pourquoi je suis allée vers ce genre-là. Je pense que j'ai trouvé un truc un peu jouissif dans la mise en scène, quelque chose de très sensoriel. Et vu que la question de la peur, même dans ma vie, c'est assez présent tout le temps. Donc je trouve que les films d'horreur, ça confondre vraiment à cette émotion-là de manière très forte. Et je trouvais que pour exprimer les émotions d'une fille qui a de l'anxiété sociale, qui vit un peu un couchemin en société, sans passer par d'autres mécanismes narratifs, comme une voix off ou des choses un peu... Moi je trouve qu'utiliser le fantastique pour ça, c'est chouette, parce que ça exprime la peur de manière très concrète, en fait. Le casting, on a vu quand même pas mal de jeunes filles, mais c'était très compliqué de trouver Jeanne, parce que c'est une jeune fille qui est introvertie, et j'ai l'impression que beaucoup de jeunes actrices sont très extraverties, ont envie de parler beaucoup. Et donc quand on demande de jouer l'introvertie, il y a quelque chose d'un petit peu caricatural qui ressort. Fantine, j'avais peur qu'elle soit trop jeune, parce qu'elle n'avait même pas 18 ans quand on la castait. Mais en fait c'était évident, elle avait une maturité, elle a ça dans son caractère d'être un petit peu timide, même si elle est passée au-dessus aujourd'hui, mais il y a ça dans son ADN, dans la manière dont elle se tient, dans la manière dont elle est humble. elle ne va pas se mettre en avant, donc en fait elle comprenait très bien le personnage. Et ça c'était hyper facile, dès son casting c'était parfait. Et pour les autres rôles, il y a des amis à moi dans le film, qui étaient déjà dans ma pièce de théâtre. Il y a Flore, qui joue Violette. Il y a Alan, qui joue aussi dans Mini-Fresson, qui a co-écrit Mini-Fresson avec moi. Il y a Edouard, qui joue aussi dans Mini-Fresson. Et sinon pour les autres, la Madeleine, je l'ai trouvée sur internet, out of nowhere, j'ai vu son casting de The Ways France, où elle chantait, et elle a quelque chose de très nouvelle vague, un peu Françoise Hardy. Il y avait quelque chose, je trouvais qu'elle dégageait vraiment quelque chose de spécial. Je l'ai rencontrée, elle ne savait pas du tout jouer, ce n'était pas du tout son domaine, mais elle avait vraiment envie de faire le film, et je trouvais qu'elle correspondait bien au personnage de l'ami de Jeanne, dans ce qu'elle dégageait. Et puis au final, on a beaucoup répété, et je suis très contente de vivre.